Vous m'en voudrez pas mais la lumière n'est pas parfaite, il est 8h30 du matin et il fait vraiment pas beau le ciel est super couvert et du coup voilà la lumière est un peu pourrie j'ai même dû allumer la lumière artificielle donc j'espère que ça devrait aller bonjour à tous et bienvenue au podcast l'Anna et Trico, l'Anna et Trico c'est ma boutique de laine à Grenoble et ma boutique en ligne aussi l'anaittrico.com, moi c'est Anna, bienvenue au nouveau si c'est la première fois que que vous rejoignez la chaîne et que vous regardez les épisodes de podcast et bienvenue surtout aussi à celles qui suivent et ceux qui suivent depuis longtemps, ça fait toujours plaisir, je vois le petit nombre augmenter et je me dis que voilà, que c'est sympa. Aujourd'hui on est samedi 25 mai, je tourne à la maison encore une fois même si cette fois j'aurais beaucoup aimé tourner à la boutique parce que j'avais quand même pas mal de choses à vous montrer, le souci c'est que j'ai des colis à déposer à la poste et la poste ferme à midi le samedi et du coup si je vais pas entre 9h30 et 10h après je pourrais pas y aller et c'est des colis qu'il faut que je dépose donc bref, c'était plus facile que je le fasse à 8h30 du matin, entre 8h, il est 8h30 du matin entre 8h30 et 9h30, à 9h30 j'aille à la poste et après j'aille à la boutique, de l'autre façon c'est plus compliqué et je sais pas pourquoi, je vous raconte ma vie mais j'avoue que ça vous intéresse oui j'ai travaillé le samedi, les commerçants c'est comme ça en plus aujourd'hui c'est le marché des créateurs et les pauvres créateurs vont avoir une journée assez... j'espère qu'ils vont pas trop avoir la vie quand même mais bon il fait pas très beau, j'espère que les gens auront quand même envie de se balader et de leur acheter des petites choses parce que c'est toujours le but et voilà, donc podcast habituel pour nous comme je vous disais, j'espère que la prochaine fois ce sera en boutique mais parfois c'est juste pas possible j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer on va commencer, hein, sinon de toute façon j'aurai pas 3h pour tout vous dire je porte, je porte mon avéro alors j'essaie de me lever je vois pas ce que vous voyez, voilà, mon avéro de... le patron c'est un patron de Orlan, de tête bêche sur Instagram et il est fait dans la laine mungo, vous le connaissez bien je l'avais fait l'année dernière en test l'année dernière ? ou l'année d'avant ? je sais plus colvé, raglan, profond manche, trois quarts les mélanges sont un peu plus courtes que celles d'Orlan je sais pas pourquoi je les avais faites plus courtes et vous avez vu qu'il y a la petite ouverture au niveau des côtés les côtes de l'arrière sont plus longues et différentes que les côtes devant c'est un patron top down qui se tricote en 4,4,5 moi j'avais du... c'est du 19 mailles si je me souviens bien donc moi j'avais pris du 4,5 parce que je tricote serré j'avais gardé les mêmes couleurs qu'Orlan mais il y a des versions qui sont faites avec des rayures totalement différentes en l'uni vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez dans les laines que vous voulez qui se tricote plus ou moins dans le même échantillon c'est la laine mungo de Rosa Pommard mélange coton-laine les deux recyclés ils sont issus des restes de l'industrie textile et du coup la filature avec laquelle Rosa travaille ou une des filatures je sais pas trop comment elle pose à ce niveau là prend ces restes d'industrie textile de coton et de laine et de le transforme en mungo et c'est vraiment un chouette fil quoi j'en mets... j'ai deux pulls dans cette laine là et c'est ce que je dis toujours aux personnes qui s'y intéressent plus vous les portez, plus vous la lavez plus elle est douce, elle est vivante elle est... franchement elle a rien à voir maintenant que ça fait longtemps que je le mets et que je le porte et je la mets une ou deux fois il a rien à voir avec le fil le fil tel qu'il est dans la pelote c'est vraiment un très beau fil parfait pour l'entre-saison même si là on commence à avoir des températures d'été mais bon aujourd'hui il fait pas très très beau et en boutique il fait très frais donc je porte quand même des choses... enfin des choses tricotées même si je commence à être pieds nus ce qui est bien parce que j'adore être... enfin pieds nus hein, en sandales et tout ça même si j'adore mes chaussettes tricotées aussi bon voilà voilà pour mon projet enfin pour mon projet porté j'ai un projet fini que je peux pas vous montrer mais je vais vous montrer la version... ma version à moi j'ai... un, deux, trois... j'ai apporté trois projets à vous montrer même si actuellement j'en ai cinq je crois sur mes aiguilles mais les chaussettes que je vous avais montré sur l'épisode précédent je les ai pas touchées donc c'est pas la peine de vous les remontrer ceci dit j'ai monté deux nouveaux projets et j'ai avancé sur mon test donc je vais aussi vous montrer ça et des petites nouveautés donc projet fini le projet fini c'est le deschain de ma soeur mais j'ai vu comme vous le savez j'ai été en Espagne quelques jours... enfin trois, quatre jours non quatre jours et j'ai vu ma famille et j'ai vu ma soeur et du coup j'avais fini le deschain et je lui avais donné donc pour ceux qui... j'ai pris le lien comme ça je peux vous montrer de quoi je vous parle le deschain c'est un patron de... alors je sais plus si c'est Leila Aram ou Karibosti Coach en tout cas c'est un patron de Queen Sanco et c'est ce pull là euh... ce serait intéressant que euh... vous alliez voir aussi le... alors bon... je vais vous dire ça après voilà c'est ce patron là avec le panneau de dentelle euh... qui est super facile à faire euh... devant voilà... et euh... voilà donc ça c'était ma version que j'avais fait l'année dernière le fil c'est le lino de langue c'est un fil 100% lin euh... mais en chaînette euh... du coup qui donne la structure euh... qui a la même structure que le fil utilisé le castrel de Queen Sanco exactement pareil peut-être un peu plus épais mais même structure que ce lino de langue euh... l'épisode précédent je vous ai tout raconté moi ma version je l'avais fait sans couture à ce niveau là et pour celle de ma soeur j'avais décidé de le faire avec des coutures parce que j'avais envie qu'il tienne un peu mieux qu'il soit moins élastique sur tout... tout l'ensemble parce que les... déjà il est déjaugé donc le fil se touche très peu et euh... comme vous voyez il est... je vous avais fait la même chose et c'est quand même des tissus un peu transparents et euh... mine de rien les fibres végétales accrochent moins que les fils euh... animales parce qu'il n'y a pas de petit pois poil qui sort de la laine et qui s'accroche euh... un peu comme les laines non superwash euh... un peu comme les laines superwash qui comme elles sont lisses et ben... enfin voilà ça glisse euh... ça ne s'accroche pas donc ça c'était ma version en moins en Bordeaux et je vous avais dit que le Bordeaux ne se fait plus donc euh... voilà mais il y a d'autres super couleurs comme le gris que j'avais utilisé pour ma sœur et euh... j'étais un coup d'œil aussi à la... à l'épisode précédent où bon... il n'était pas bloqué mais ce fil... pareil une fois qu'il... je l'ai lavé plusieurs fois je l'ai porté plusieurs fois vous voyez le drapé magnifique le tissu... enfin le beau tissu que ça... non là je vais dire rien le beau tissu que ça fait tout lisse les mailles se remettent en fait avec du usage et le lavage comme c'est un fil chenette une fois qu'on les tricote les mailles sont un peu dans n'importe quel sens et une fois qu'on les lave et on les utilise ça se... ça se remet à sa place et les mailles sont beaucoup plus lisses beaucoup plus régulières et euh... je pense que ça se voit bien par rapport à... par rapport à l'épisode précédent là en voyant un retour appareil caméra euh... le drapé est... enfin super donc euh... j'aurais pu le mettre aujourd'hui aussi parce que ici à la maison il fait un peu chaud et là j'ai chaud avec mon arrio mais euh... mais bon... donc euh... j'avais adoré le faire j'avais adoré le porter tout l'été je vais re-adorer le... le faire et j'ai un projet de me faire un autre mais sans les manches parce que j'ai... quand j'ai tricoté euh... je faisais des petites manches trois quarts hein... mais quand j'avais tricoté euh... celui de ma soeur je l'avais essayé pour lui montrer d'ailleurs je vous avais mis la photo sur instagram et en fait les manches comme elles arrivent assez basses j'ai fait la deuxième taille pour ma soeur comme elles arrivent assez basses ça fait un t-shirt super sympa sont les manches donc j'ai un projet de me faire ça en lieu de... mais vous l'avez fait hein... ça va hyper vite euh... même avec les coutures franchement il faut pas se faire d'histoire sur les coutures c'est deux coutures latérales et deux coutures sur les épaules de... à peine 20 cm chacune ou 25 cm c'est... fastoche fastoche sinon vous le faites en rond mais ça va dépendre du fil que vous avez je bois un peu parce que je perds la voix très facilement dernièrement donc voilà ça c'est pour le... des chaines que j'avais fini pour ma soeur et ensuite euh... bah j'ai plus de projet fini donc passons au projet en cours pour les points en cours euh... je vous avais déjà montré la bête qui était toute petite bête parce que j'ai re-regardé l'épisode et il arrive euh... il arrive euh... elle arrivait là mais j'ai quand même pas mal avancé même si il me reste encore du boulot et que il faut que je rende ma copie le 2 juin parce que c'est un test et que euh... et que voilà... il me reste encore du temps donc je vous rappelle c'était un gilet en test que j'étais en train de faire dans la laine Malou Light de Lang désolée pour le bruit c'est cette laine là donc euh... la Malou Light ça en fit le doudou pour le ton de l'hiver c'est euh... c'est hyper chaud et c'est pour ça que je suis très pressée de le finir parce que je veux pas qu'il commence à avoir les grosses chaleurs gâteau arrête ! et euh... et que du coup j'ai trop chaud pour le tricoter et que j'ai pas envie de le tricoter donc le voici il a quand même grandi je pense que la dernière fois je devais en mettre plus ou moins là et là j'ai quasiment fini tout le corps donc là vous voyez euh... il va être trop chouette trop chouette avec ses rayures je suis trop contente du résultat j'avais un peu peur je visualisais pas forcément exactement comment j'allais le faire et là je l'aime vraiment beaucoup euh... avec le petit détail de manche enfin de... vous voyez il y a quelques rangs envers en fait derrière j'ai hésité à pas les faire mais bon je me suis... c'est pas... c'est pas non plus euh... donc il paraît très très grand mais en fait c'est un drop shoulder c'est aussi un drop shoulder donc des... les... l'emmanchure est très basse et après on aura la manche euh... quoi d'autre ? ah oui euh... vous voyez que là il est ouvert et là il est fermé et ben parce que j'en avais marre de tricoter un aller-retour c'est un gilet qui est long et du coup je me suis dit oh là c'est pas la peine je le... je le tricote euh... j'ai donc fait un... préparé un stick avec des mailles en verre 4 mailles en verre et du coup après je vais coudre pour sécuriser et passer mon... mon couteau j'ai rien le... au pinel non le... le ciseau pour couper euh... tout simplement parce que... pfff... c'était trop long et il fallait que ça aille vite euh... je les tricote donc avec mes aiguilles shiogu euh... 5mm euh... j'ai exactement le même échantillon que la... comment dire... designeuse je vais avoir 3 millions de fils à rentrer à la fin mais c'est pas grave parce que je déteste pas ça euh... mais bon... par contre le seul souci c'est que normalement à cette étape là je devrais déjà être en train de faire des poches c'est des poches... enfin... en fait on continue le tricot en faisant du... on... on fait l'ouverture, on fait du point mousse pour la poche et après on fait le... l'intérieur de la poche qu'on va coudre le souci c'est que moi euh... comme vous le voyez c'est des rayures et j'ai... je voulais que les poches soient d'une seule couleur parce que je veux que la couleur des côtes et des manches euh... soit le gris et le souci c'est que il aurait fallu que je fasse de l'intarsia alors j'ai commencé, j'ai essayé de faire et c'est pas que c'est compliqué à faire l'intarsia au contraire c'est... c'est très simple l'intarsia c'est comme vous faites une seule partie du dessin d'une couleur ou de plusieurs couleurs et le reste autour est d'une couleur unie donc euh... vous savez les pulls fil d'art avec le truc Disney et ben ça c'est de l'intarsia euh... le problème c'est que euh... ça me ralentissait... on va voler le bleu oh l'épaule bon ça me ralentissait quand même pas mal euh... il faut que ce soit fini la semaine prochaine et surtout que comme j'ai deux poches ça me faisait avoir un total de une, deux, trois, quatre, cinq cinq pelotes en même temps c'était juste pas gérable pour une grande pièce comme ça je... je commençais à sentir que la motivation baissait et je me suis dit non c'est un test il faut que je le finisse donc soit je refais pas du tout de poches parce que en fait ce que je vais faire c'est que je vais finir le corps et les manches et les côtes et je vais l'essayer si les poches qu'elle avait prévues sont trop basses et que je peux pas mettre les mains c'est pas la peine que je fasse des poches parce que si c'est des poches décoratives que je vais pas utiliser c'est un peu nul et si j'aime le résultat et ben je laisserai sans poche et sinon je ferai des poches que je vais coudre par dessus je pense pas que ce soit moche et euh... voilà donc euh... donc euh... donc voilà voilà cette histoire de poche euh... si j'avais eu le temps et si j'avais eu la motivation d'avoir d'être sur mon canapé et d'avoir cinq pelotes en même temps enfin cinq bouts de laine et faire de l'intarsia et l'un un mais bon j'avais vraiment pas envie de me compliquer enfin c'est pas compliqué la vie mais j'avais pas envie d'avoir tout ça dans la tête donc euh... donc voilà il aura peut-être pas de poche mais ça me dérange pas plus que ça ou sinon il aura des poches... enfin voilà des poches cousues après je vous dirai au courant voilà ouh... j'ai trop envie même si euh... comme j'avais dit je le porterai pas à mon automne mais c'est pas grave ce sera fait et je vous le retrouverai je serai bien contente de... de l'avoir donc euh... pour le projet que vous avez déjà vu parce que je l'ai montré sur les réseaux euh... enfin sur Instagram j'ai fait... j'ai reçu juste avant de partir une commande d'un nouveau film qui est une cliente... enfin Patricia salut Patricia si tu la regardes euh... elle m'avait parlé de la marque Chibis alors qu'il y en a une d'entre eux m'a dit comment le prononcer mais j'ai oublié le... comment le prononcer c'est cette marque hollandaise de... ils font beaucoup de coton et puis des fils comme ça un peu euh... un peu euh... enfin un peu... je sais pas... je sais pas pourquoi je disais un peu mais bon... des fils sympas surtout en coton et ils font des dégradés et des chouettes choses et euh... moi j'en ai en boutique en boutique depuis le début et... donc Patricia m'a dit bah tiens ils ont sorti un fil coton teint à l'indigo ça a l'air sympa et tout euh... va voir je suis allée voir il y en avait en stock il y en avait très peu en stock mais il y en avait donc j'ai commandé un tout petit peu pour voir ce que c'était et quand je les ai reçus et pourtant je suis pas une méga fan du coton pour l'été parce que souvent c'est des fils qui se dédoublent ou des fils qui sont trop lourds enfin voilà quand j'ai reçu le fil fingering j'ai été mes surprises et en plus les couleurs sont magnifiques donc on va voir comment ça ressort à la caméra parce que sur les photos ça ressort pas du tout bien mais euh... donc là j'ai mis... j'ai déjà mis en écho les trois couleurs mais je vais vous les montrer donc c'est la qualité skies donc ciel en anglais de cette marque Shibjis le Shibjis voilà excusez-moi les hollandais c'est ça là c'est l'étiquette voilà c'est cette marque là c'est de la qualité skies et euh... c'est un indigo donc euh... c'est des teintures naturelles euh... c'est du 100% coton premium donc c'est vrai que c'est... on voit que c'est du coton de belle qualité euh... il y a 100 grammes... 340 mètres il se tricote en 3 il recommande et euh... lavage à froid eux ils mettent une main mais je pense que le coton il peut passer en machine c'est juste peut-être que la teinture indigo bon il faut faire un peu attention parce que sinon vous... enfin... vous risquez de... de... peut-être l'abîmer ou de la... bon on va voir... je fais un test de toute façon donc ça c'est les trois coloris que j'avais reçus et quand je les ai mis ensemble je me suis dit mais le beau fade quand même moi je suis pas très fade mais là... je pouvais pas résister il adore il est en train de... il faille la porte donc voilà les trois que j'ai utilisés euh... ça c'est Cirrus, Stratus et Altocumulus peut-être ouais ça a des noms de nuages donc euh... ou Altocumulus et Stratus ouais je sais plus de ça Cirrus, Altocumulus et Stratus vous les avez sur le site j'en ai reçu en stock de deux des coloris, je crois que c'est ces deux là ou ces deux là... vous les voyez en stock et j'ai reçu la qualité Deka pourquoi Deka ? et bah parce que j'ai vu qu'il y a pas mal de... tricots d'été qui sont en Deka en t-shirt, je me suis dit bah pourquoi pas comme ça vous avez l'option aussi de les prendre en... en Deka, par contre ils sont pas encore sur le site j'ai pas eu le temps de faire des photos et euh... gâteau ! désolé hein j'ai pas eu le temps de prendre les photos mais ça va pas tarder donc euh... en plus d'être un chouette fil qui se tient bien qui se dédouble pas trop qui a des chouettes couleurs, il est pas cher je crois qu'on est à 6 euh... et des... ou 7 euros autour de 6-7 euros donc c'est vraiment... les 100 grammes donc c'est vraiment un chouette... un chouette film et donc en voyant des gravés euh... c'était une évidence de faire un patron d'Andrea Maury et quel patron ? le So Faded donc j'ai pris ce projet là j'ai monté la nuit avant de partir en vacances question de faire bien le début sans être dans l'avion et euh... voilà le résultat ouais les couleurs ne ressortent pas telles qu'elles sont donc là c'est le bleu ciel le plus clair et ensuite on est passé enfin je suis déjà passé... j'ai déjà entamé la deuxième donc là c'est les rayures de transition et la deuxième gâteau pour faire donc voilà donc euh... j'ai gardé... je pensais pas... enfin j'étais pas sûre sur le fait de laisser les manches en point mousse mais finalement je me suis lancée et le résultat était joli donc euh... donc je l'ai gardé en point mousse et euh... et ça me plait plutôt bien donc là je l'ai quand même mis de côté j'ai tricoté tout ça en Espagne enfin j'ai continué un peu le corps ici mais là je vais le mettre en pause je vais chénir mon gros gilet et ensuite je le finirai je vais faire la version cropped enfin cropped la version plus courte avec les manches qui arrivent là voire même un peu plus courte mais non je pense que là comme ça au moins j'aurai les trois couleurs euh... parce que c'est quelque chose de... vous voyez le drapé c'est super sympa hein et ça m'a... c'est pas... ça va pas être très très lourd parce que c'est pas une grosse pièce et euh... mon but c'est pas de le porter le jour où il fera 35 degrés euh... avec un 95% d'humidité agronome mais les jours voilà entre saisons des choses comme ça euh... oh je pourrais le porter euh... gâteau me ! des arnaux pour favori ! ouais je parle en espagnol à mon cher je suis désolée je m'en rends pas compte donc voilà c'est un patron hyper simple bottom-up euh... raglan donc elle vous explique bien comment mettre les arnaux marqueurs pour pas vous tromper au niveau du raglan allez viens ! ah coucou ! et euh... bon c'est franchement... euh... franchement euh... potato tipi comme disent euh... les anglophones euh... euh... on commence euh... à plat quelques rangs pour faire un peu... relever un peu la partie euh... la hauteur du cou et après on met en rond et euh... on fait le raglan on fait le raglan jusqu'à avoir le nombre de Michael D pour les manches et les devants on sépare pour les manches, on fait le corps, on fait les manches et vous avez euh... franchement c'est super simple c'est très bien expliqué j'avais jamais fait de patron d'André Ambrouille jusqu'à... il y a quelques mois et là c'est le troisième que je fais je trouve que les patrons sont très bien expliqués la présentation est claire ils sont un peu plus longs parce qu'elle met le temps de parfois vous donner des petites astuces sur les patrons et tout ça donc euh... ouais... je pense... enfin je les aime beaucoup allez viens viens tu en restes bon gros bébé qui n'a pas vu euh... ses parents humains pendant une semaine donc ça c'est pour le deuxième euh... le deuxième projet et le troisième projet c'est un patron enfin c'est un projet que vous avez pas du tout vu qui n'était pas forcément... si quand même c'était prévu dans le sens où je suis tout le temps à la recherche de patron de... de... gilets et euh... parce que j'ai 3 quantités de... pull... enfin 3 quantités de laine pour gilets et il me faut des gilets aussi pour les robes ou les pantalons hauts et tout ça j'aime bien un peu le style et du coup euh... une des laines que j'avais envie d'utiliser en... comment dire... en priorité c'est celle-ci c'est de la Ulcentrum to play sport weight donc euh... en anglais... à la française euh... donc c'est de la sport de brun et c'est de la laine suédoise cette laine là c'est euh... Céline mademoiselle Petroni qui me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière et euh... donc c'est un marron chocolat au lait... café au lait... c'est un très joli marron et... et en fait c'est de la laine suédoise et cet été on part une semaine en Suède en vacances donc euh... voilà c'est... j'avais envie de faire ça parce que je me suis dit euh... déjà c'est un cadeau donc ça me fait énormément plaisir et... de pouvoir le tricoter, de penser à la personne et de penser que la personne a pensé à moi et bon on est amies avec Céline et... et voilà et du coup euh... c'était l'opportunité de le port... de le... de le tricoter pour le porter en Suède et du coup que ce soit un tricot euh... plein de souvenirs et... et tout ça donc euh... c'était sympa oui mon chat il me fait des câlins au... je sais pas si vous l'entendez mon brôné ? bon... donc j'avais... j'ai trois échaux de cette euh... Ulcentrum et là trois... et là... 300 mètres par échaux donc j'avais 600 mètres c'est quand même un peu juste pour un gilet ou un pull sauf que il y a plein de beaux gilets qui sont en train de sortir et des gilets cropte, manche trois quarts et tout ça et euh... comme je pars au mois d'août il fallait qu'il soit fait pour le mois d'août et du coup euh... j'ai décidé de prendre un des patrons qui vient de sortir qui me plaisait bien euh... c'est le rosa de Anna de... amener avec Anna donc j'ai... j'ai fait ma pelote à la main parce que quand c'est des laines naturelles rustiques j'aime bien être en contact d'abord avec la laine et me familiariser avec la laine et euh... et du coup voilà c'est une laine... enfin c'est une sport... late sport quand même mais je pense qu'elle est sport parce qu'elle est poilue et du coup elle va prendre de... elle va prendre de l'ampleur ça doit être de la laine cardée certainement allez toi t'es en train de te glisser vers le bas arrête de t'accrocher de mes pulls donc c'est de la laine assez poilue ça doit être de la laine type godelande ou quelque chose enfin des moutons à poils plutôt long et euh... voilà ça c'est mes débuts j'avais commencé avant de partir en vacances et c'est un raglan euh... qui commence par le haut donc là ça ressemble vraiment à rien ça c'est le cou bon je vous le montre quand même à l'endroit donc ça c'est le cou et là c'est les raglans on voit rien... on le voit pas très bien parce qu'il est euh... sur mon aiguille je suis à haut goût là je le tricote en 3,75 et c'est un petit raglan euh... je sais pas si vous voyez bon si vous connaissez le gilet rosa c'est... il a un... un raglan euh... qui fait des... des petites formes comme ça en... en V avec des petits trous trous attendez je vais vous le rapprocher oui mais avec ma laine on le voit pas énormément oui si là vous le voyez voilà donc euh... évidemment il fallait que ça tombe donc euh... voilà c'est ça donc il y a aussi bien sur les deux côtés devant et sur les deux côtés dos il m'a pas arraché mon pute là et euh... j'ai choisi cette laine pour ce patron parce que euh... bon j'aimais beaucoup la coupe du... du... j'aimais beaucoup la coupe du cardigan mais j'aimais... enfin comment dire... le raglan me plaît également sinon j'aurais pas fait mais j'avais pas envie qu'il soit forcément très présent parce que je trouvais que le cardigan est très très féminin pour un style très féminin comme celui d'un... enfin très féminin mais casual ou sport et moi j'ai un style euh... pas si féminin que ça je sais pas... je me sentais pas... ou c'est peut-être le fait qu'il soit dans des couleurs roses, pastels même si j'adore mais c'est pas forcément vers quoi je vais naturellement moi euh... et je me suis dit bah tiens avec une laine qui soit plus dans mon style à moi mais avec ce patron ça va... ça va créer une... quelque chose de... ça va être le bon milieu entre l'aspect très féminin, très fille euh... très pastel de Hannah et... mes goûts à moi donc dans des laines un peu plus rustiques, dans des tons naturels euh... enfin voilà... euh... et puis le... le... avec cette laine là le raglan sera peut-être un peu moins présent et du coup on... enfin ça gardera une uniformité sur euh... sur ce qui me plaît du patron donc un gilet euh... cropte euh... court euh... léger et... et chaud parce que ça va être dans la laine naturelle je sais pas trop si vous voulez... vous voyez vers quoi je veux... je veux aller... c'est peut-être un peu flou euh... bref j'aimais le détail du raglan mais je voulais pas non plus que ce soit hyper présent parce que je trouvais que c'était super féminin et moi j'ai pas un style... très très féminin même si ça veut rien dire ça de la féminité... très féminin... enfin... pas dans la féminité euh... cliché et établi par notre société euh... hétéropatriarcale euh... voilà... vous voyez... je vais pas rentrer dans des discours féministes mais vous voyez un peu euh... vous voyez un peu ce que je veux dire je pense que... faut pas que je rende en plus de détails et vous êtes assez intelligents pour vous... et vous me connaissez peut-être déjà maintenant assez bien pour voir un peu vers quoi euh... quel est le résultat euh... que je veux avoir donc ça euh... j'ai très envie de le tricoter mais euh... comme je savais que j'en ai... c'est un projet que je veux pour le mois d'août et que j'aurai pas le temps de tricoter à 100% dessus je me suis dit je le monte maintenant comme ça petit à petit il va... il va grandir et euh... si j'ai de la chance soit je l'ai pas fini pour le mois d'août mais je le tricoterai euh... en suen soit je l'aurai fini et je pourrai le tricoter là-bas parce que je pense pas que là-bas il fasse hyper chaud euh... ou s'il fait chaud euh... c'est peut-être pas les mêmes chaleurs que euh... l'Andalousie ou Grenoble euh... enfin j'en sais rien il faudrait que je regarde la météo d'ailleurs euh... euh... pour voir quelles températures euh... enfin les températures d'été qu'ils... qu'ils ont euh... qu'ils ont euh... qu'ils ont là-bas euh... si vous avez une idée euh... je suis preneuse alors voyons voir j'en arrête pas de me baisser mais parce que tout est par terre ouais ma tablette n'a pas de mémoire de batterie donc ça c'est pour les projets et je suis désolée que ce soit un peu flou euh... euh... à cause du chat euh... euh... ça me partume qu'ils grattent et qu'ils miaulent et du coup euh... voilà donc ça c'est les trois projets donc on avait euh... le deschain qui était fini mon gilet euh... doudou qui doit être fini pour le 2 juin donc ça ça va être priorité totale ce week-end et la semaine prochaine donc ça je le travaille je le travaille dessus je sais pas si j'y arriverai pour la deadline mais ce sera... ce sera là euh... euh... mon... ce faded dans la... dans le coton euh... skies euh... euh... en fade bleu et mon gilet rosa marron de Anna euh... d'Alongue avec Anna euh... euh... ça c'est mes trois projets actuels je voulais vous montrer un projet d'une sampleniteuse euh... euh... Anne dont je vous parle tout le temps parce qu'elle fait de belles choses et que... enfin elle fait des samples pour moi euh... euh... assez souvent donc je vous l'enfile c'est un gilet euh... euh... du nouveau... enfin bon vous du catalogue euh... euh... de euh... euh... du printemps été donc vous voyez c'est... ils font des patrons assez amples bon là c'est... je le mets sur mon environ hein... mais pour que vous ayez une idée donc c'est un gilet qui est pas très long je sais pas si vous voyez là qui est pas très long euh... voilà en colvé comme ça léger manche euh... un peu longue mais... là c'est parce qu'elle tient moins bien aussi euh... euh... à cause de... de ça et euh... 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 du coup c'est le coton sunshine euh... c'est un coton bio euh... euh... mercerisé euh... en fait euh... Wooladix euh... donc Langue euh... euh... ils ont sorti deux qualités d'été euh... euh... Sunshine et Happiness euh... le sunshine euh... euh... c'est celui-là euh... donc c'est un fil euh... coton worsted deca worsted euh... euh... mais que vous voyez reste euh... enfin le drapé est sympa il est pas très très... enfin franchement la pièce n'est pas excessivement lourde et euh... euh... c'est un coton bio italien c'est des petites cultures italiennes petites cultures italiennes avec lesquelles il travaille parce que Langue c'est suisse mais les filatures sont en partie ou en grande partie en Italie et euh... euh... c'est un coton en chenette donc c'est ce qui fait qu'il... comme il est pas retordu classiquement avec 3ply ou 4ply voilà il se dédouble pas et la chenette fait que ça maintient un côté aéré quand même et que du coup c'est pas les grosses pièces mastoc en coton euh... voilà donc c'est parfait pour l'entre-saison euh... tiens je vais peut-être le mettre aujourd'hui je sais pas... on me dit que le rouge me va bien alors que c'est pas du tout une couleur que je porte facilement ou vers lesquelles je vais du tout euh... et euh... bon là j'ai chaud et du coup la deuxième qualité c'est la happiness et la happiness ou happiness euh... c'est un coton... c'est pareil c'est un fil chenette mais plus plat type le lino euh... d'ailleurs il s'est très bien pour un déchet une demi-saison et euh... c'est un mélange coton acry... euh... enfin coton nylon mais il faudrait que je vérifie le pourcentage il y a plus de pourcentage de coton et je vous montrerai parce que j'ai un pull aussi du même catalogue tricoté mais il est en vitrine à la boutique actuellement c'est Nathalie qui l'a tricoté donc ce gilet qui est comme je vous disais un gilet du catalogue a été tricoté par Anne il a des petites popoches voilà toujours pratique et c'est le rouge ils ont 11 ou 12 coloris et là j'avais choisi le rouge parce qu'il est vraiment... il est vraiment... en plus c'est un rouge un peu rouille c'est vraiment très très sympa et euh... voilà je vous le montre aussi parce que je vais lui mettre des boutons il y a... Anne lui a fait... normalement il y a un ou deux boutons et Anne lui a fait... trois boutonnières donc quatre un, deux, trois... quatre quatre boutonnières et du coup j'ai choisi ces boutons de Cécile d'Atelier Camelier vous les voyez... pour les mettre donc c'est des boutons avec... de la peinture un peu... enfin ouais... rouge, rose foncé et du coup je vais les mettre je trouve que ça... ça va aller super bien et euh... il faut que je les... il faut que je les cause mais je suis partie en vacances et là j'ai... avec le retour des vacances c'est encore pire et j'ai pas eu le temps de le faire mais... ça ne devrait pas tarder parce que... parce que j'ai envie de le mettre en boutique et j'ai envie de le montrer et qu'il faut que je le fasse je vais prendre ça cet après-midi pour la boutique et le faire là-bas donc euh... je sais pas du tout quelle heure il est ça me perturbe ça c'est pour euh... tout ce qui est tricot ensuite je vais vous montrer des nouveautés des nouveautés que j'ai en boutique et des nouveautés que j'ai reçues on va d'abord faire les celles que j'ai reçues donc vous le savez euh... parce que je vous en ai déjà parlé je fais partie du club de cette année de Isolda euh... parce que ma mère me l'avait offert pour euh... Noël donc euh... au long de toute la... tout au long de l'année on reçoit 3 ou 4 euh... colis je sais plus si c'est... c'est peut-être 4 je crois qu'il y avait février mars... euh... février mai ça va jusqu'en novembre donc je pense que c'est 4 et euh... Isolda m'a donc fait un... créer un patron et la laine pour ce club le premier c'était un snood en jacquard que j'ai pas fini mais que je... je vais reprendre certainement pour l'automne donc je suis pas inquiète il m'avait beaucoup plu par contre euh... cette fois-ci on a reçu ceci donc c'est un coloris violet rose c'est un mélange super sympa c'est du 40% mérinos 30% lin 30% soie c'est un super beau mélange surtout un peu pour l'été ou l'entre-saison mais c'est de la lace donc euh... la lace c'est du fil très fin et c'est un patron de châle en dentelle si vous le connaissez vous savez c'est... que c'est tout ce que je n'aime pas tricoter de la... enfin c'est pas que j'aime pas tricoter la dentelle mais les châles euh... c'est pas mon truc en plus c'est les châles où on commence par très peu de mailles on finit par... j'ai regardé on finit par 650 mailles ou quelque chose comme ça je ne vais pas le faire parce que je sais que de toute façon même si le châle en soi il est pas trop mode enfin plutôt joli je dirais même euh... je sais que c'est quelque chose que je vais pas tricoter je vais pas avoir le plaisir de le tricoter un châle après en dentelle bon... je vais pas le porter facilement je le donnerai peut-être à ma mère mais de toute façon ça me fait pas du tout envie et du coup euh... je me suis dit qu'il fallait que je trouve un t-shirt d'été en lace parce que c'est un mélange qui... c'est un mélange qui se prête à... enfin de la soie, du lin même si c'est à 40% de Merios comme c'est de la lace ce serait un gramme du coup j'en ai sauvegardé quelques-uns dans mes favoris vous pouvez aller voir sur un aval douce sur un avalerie j'ai sélectionné pas mal de patrons il y a 2 ou 3 qui me font euh... en vie quitte à le doubler alors il y a la possibilité de le doubler avec du morin mais du coup on passe surtout sur... enfin on passe sur un projet entre saisons euh... mais c'est un peu dommage parce que la laine et la différentes nuances de couleurs et ça va un peu se perdre soit le doubler sur lui-même et faire un t-shirt ou un débardeur en fingering soit de trouver un patron en lace euh... j'ai fait une sélection ceci dit si vous avez des idées de patrons en lace euh... en t-shirt ou même en pull mais que je fasse en manche euh... voilà mais le film me plaît vraiment beaucoup c'est juste dommage que moi je n'aime pas alors... mais... les clems c'est comme ça parfois on... on adore parfois on adore à moitié et parfois on n'aime pas du tout là c'est j'adore à moitié parce que j'adore la laine mais j'aime pas forcément tricoter des châles donc euh... bon mais je savais de toute façon que châles il y en allait en avoir parce qu'Isolda elle fait beaucoup de châles et beaucoup de châles dans d'hôtel donc j'étais sûre que j'allais avoir quelque chose de la sorte mais bon ça fait partie du jeu et c'est très sympa et puis ça fait découvrir de nouvelles bases parce que c'est elle qui les a fait créer par la filature avec laquelle elle travaille donc c'est des fils exclusifs et qu'elle... si elle teste et elle voit que les gens aiment et tout ça après elle les lance ou pas sur sa boutique je pense donc ça c'est... c'est un gros coup de coeur pour la laine ensuite j'ai reçu le nouveau laine magazine qui ne sort que le 31 mai mais que moi en tant que boutique j'ai déjà reçu donc j'ai déjà pu jeter un petit coup d'oeil rapide sur... enfin... sur ce qu'il y a dedans euh... je vais commencer à préparer les expéditions donc la semaine prochaine ça part chez vous comme ça vous les recevez euh... vers le 31 vers le 31 mai euh... coup de coeur coup de coeur coup de coeur je vais pas tout vous montrer parce qu'ils sont déjà... ils sont déjà sortis sur avril les patrons vous pouvez les voir moi j'ai... alors déjà il y a tous les interviews qu'il y a dans le magazine sont super intéressants parfois on regarde souvent quand on fait des revues sur des podcasts et tout ça on parle beaucoup des patrons et on parle très peu du contenu moi euh... cette fois-ci j'ai des coups de coeur pour des patrons mais j'ai des coups de coeur pour les interviews il y a Suzanne Crawford que si vous la connaissez pas je sais pas ce que vous faites allez directement sur son instagram allez la voir c'est quelqu'un de hyper intéressant elle a fait le Vintage Shedland Project avec les projets de... traditionnels de Shedland euh... c'est une femme passionnante qui a une vie très dure par la maladie et qui fait des posts instagram qui sont... qui sont juste phénoménales et... enfin voilà ça c'est Suzanne Crawford donc euh... si vous la connaissez pas foncez foncez arrêtez le podcast et foncez la voir après il y a Ocean Rose donc Ocean euh... sur euh... sur instagram euh... qui est une teinturière by POC euh... des cuchons raciales qu'il y a sur instagram et euh... on est bien contents on est bien contents on est bien contents de voir un peu plus de pluralité on serait encore plus bien... enfin... c'est pas qu'on serait plus contents mais ce serait bien aussi qu'on ait des... sur les magazines des plus grandes tailles parce que... il faudrait qu'on représente un peu tout le monde mais... c'est des... enfin... le but était de représenter des femmes euh... euh... d'autres races enfin... dans ce que race vous voudriez dire bon... d'autres euh... couleurs de peau et... ils ont quand même réussi après il y a l'interview avec euh... Pauline l'énamourée donc euh... génial représentation française et ensuite il y a ah... comment elle s'appelle une autre femme noire voilà qui est super intéressante c'est Jeannette Silouane donc euh... euh... ce magazine laine moi je le ferais ressortir non seulement parce qu'il y a des patrons canons mais parce qu'il est très intéressant au niveau du contenu j'ai... aucune envie c'est de m'asseoir sur mon canapé ce week-end et de les lire attentivement parce que c'est des femmes qui ont des choses à dire et euh... et... voilà... il faut les écouter et... et rester attentif à... à... aux souffrances qu'elles ont à nous transmettre parce que... parce que voilà parce que... elles ont le droit aussi de s'exprimer et de s'exprimer dans les mêmes espaces que nous les femmes blanches donc euh... coup de coeur pour les patrons ce patron-là de t-shirt fait avec des... la biche et bûche mais euh... c'est trop chaud en été pour la biche et bûche donc euh... enfin pour de la laine donc euh... à faire avec un beau petit lin un bon petit coton génial ensuite celui-là ça c'est... je l'adore donc c'est un... un cardigan avec un yoke et le motif est fait avec du morire c'est le cardigan waterlily 2... 2... 2... 2... sus guépard et ensuite l'autre coup de coeur je vous fais attendre c'est cette écharpe là cette écharpe pour euh... l'automne qui est très sympa je sais pas si vous voyez ouais donc qui est très très sympa aussi euh... par... Jenny Sous Lane je le connais pas et après il y a la très chouette étoile euh... franco... de euh... de Julie Meets in Paris avec la giliette de Derrum Natura il y a quand même pas mal de présences françaises sur ce... sur ce... laine laine 8 et voilà il est très chouette il est encore en précommande sur le site et euh... vous pouvez l'avoir euh... les LL Magazine ont augmenté un tout petit peu de prix donc c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a une différence de prix par rapport aux anciens numéros les anciens numéros je les maintiens au prix euh... euh... au même prix qu'avant parce que c'est les numéros que j'ai des achats précédents mais là le nouveau il est au nouveau prix et moi il faut aussi que j'emmène le nouveau prix donc euh... 25 euros je vais recevoir la semaine prochaine parce qu'il fallait que je le fasse depuis un moment et que je ne prenais jamais le temps ou que je passais sur autre chose c'est les Pompom donc Pompom va faire son apparition à la LAE avec les deux derniers numéros le dernier... le numéro botanique et le 29 qui est le nouveau euh... qui est... le numéro d'été et il y a des super beaux patrons je suis sûre que vous les avez déjà vus et euh... et du coup je vais les mettre en ligne aussi euh... pour le 31 donc j'ai pas fait de précommande avant parce que j'étais en Espagne j'ai pas eu le temps et cette semaine non plus mais je me presse pas c'est un numéro qui... qui a des t-shirts d'été tout ça et qui va être valide pour... pour tout l'été je sais que vous allez adorer l'avoir donc euh... donc voilà j'ai très très envie de... de lire ce... ce numéro 8 parce que il m'a l'air super intéressant avec des profils de personnes que je suis et que... qui sont fortement intéressantes au niveau de leur expérience de vie et je pense que... ça va être une belle lecture et pour la dernière chose et j'arrête parce qu'il faut que j'aille livrer mes fameux polis euh... j'ai mis en boutique des choses pour le filage parce que vous savez que... je m'intéresse de plus en plus au filage et vous aussi parce que je vous en parle et parce que vous voyez que c'est... enfin... que c'est intéressant aussi et j'ai mis... bon j'ai réactualisé les kits fuseaux j'ai mis plus de fibres... euh... pas teintes à la main mais... euh... des fibres de couleur et tout ça j'ai mis aussi... du matériel pour faire des relax et pour garder la laine j'ai mis... euh... j'ai mis... la dernière chose qu'il faut que je mette aujourd'hui c'est les brosses... enfin les cartes à main mais sinon j'ai mis euh... 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 comment ça s'appelle en français ? des plateaux de mélange... des tables de mélange... donc ça... euh... donc c'est de la... c'est un gros peigne en fait... une grosse brosse euh... où on fait des relax... où on peut faire des relax... des relax... euh... je vais vous montrer ce que c'est si jamais vous connaissez pas... bon ça c'est une boîte... euh... de... de Caudalie de pharmacie mais les relax c'est ça... donc c'est des petits euh... des petits wistiti que l'on fait sur ces tables de... enfin ces planches de... à mélanger... à mélanger la fibre... et euh... voilà... ça... ça... après ça se file... donc on le prend par ici... hop... et ça se file soit au roue soit au fuseau... et euh... déjà on peut faire des supers mélanges de couleurs... ou de fibres... et euh... c'est hyper amusant à faire parce que du coup... en fait le principe c'est que euh... on met euh... euh... la laine comme ça ici... avec la brosse... qui est incluse dans le kit... on va... la brosser... la peigner bien... la mettre euh... on rajoute... des couches de... de couleurs... et des couches de film... et après... avec les baguettes... qui sont aussi incluses dans le kit... on va euh... euh... enrouler la film... et tirer... pour à chaque fois... la séparer... et les transformer en relax... euh... il y a plein de tutos... euh... mais sinon je ferai peut-être un... rapidement... pour que vous ayez une idée de comment ça marche... et euh... en fait... j'ai deux types de... blending boards... ça s'appelle en anglais... donc... il y a la blending board... déjà toute faite... toute prête... euh... avec... les... les baguettes... la brosse... et la... la planche déjà toute faite... avec le... le... comment ça s'appelle ça... le... enfin... la brosse grande... la grande brosse quoi... et sinon... j'ai les kits do it yourself... dont celui-là... enfin ça c'est un kit do it yourself... vous avez les baguettes de la brosse... et le tapis... voilà... c'est ça que je trouvais... je cherchais... c'est le tapis... et le tapis... euh... il vous suffit d'acheter une planche en bois... donc... moi je suis allée à Leroy Merlin... j'ai demandé... il fait 30 cm... pour 30 cm... moi je suis... à Leroy Merlin... ils m'ont coupé une planche de 33 ou de 32... et du coup... j'ai... j'ai mis de la colle... de la colle... et j'ai mis des... des clous... j'ai cloué... et du coup... voilà... j'ai ma planche... j'ai ma planche... mon blending board... euh... et je peux faire mes... mes relaps... je suis d'ailleurs... j'en ai fait... et ça marche très très bien... mais bon... c'est vrai que la planche déjà toute faite... vous n'allez pas aller à Leroy Merlin... acheter de la colle... acheter les clous... faire tout le tracas... moi... enfin... personnellement j'avais pas la planche... donc du coup... pour pouvoir utiliser mon... mon blending board... j'ai dû attendre 2 semaines... le temps que j'ai le temps... d'envoyer mon copain à Leroy Merlin... acheter les clous... puis après que j'ai le temps de le faire... donc... bon... c'était moins immédiat... d'avoir la planche déjà toute faite... mais c'est un tout petit peu plus économique... donc... si parfois vous avez des petits budgets... ça peut être... comme moi... ça peut être pas mal... donc... donc voilà... ça c'est... c'est super... et pour faire les rollins... je vous ai mis des kits... des kits de mini... en différentes couleurs... là c'est l'assortiment rose... mais vous avez des bleus... vous avez des... couleurs pastel... vous avez des... des assortiments de printemps... vous avez les marrons... enfin voilà... et avec différents... comme ça... il y a un tout petit peu de soie... il y a un tout petit peu de... 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 rami... ou des petites matières comme ça... vous pouvez faire des super mélanges... donc vous mettez par exemple... une lille... j'ai envie de faire un dégradé de rose... et qu'à l'intérieur... il y a un peu de soie... donc je fais mon dégradé... sur mon blé de vin de bas... donc je vais mettre du plus clair au plus foncé... et je vais mettre quelques brins de... de soie par-ci par-là aussi... pour donner un peu... un petit côté brillant... hop... je tire... j'étire... je fais mes petits roulacs... je les file ou je les offre... et c'est super... enfin c'est super... moi j'adore... c'est... c'est Melissa qui m'avait fait découvrir ça... et... et voilà... je... il faudrait que j'ai plus de temps pour en faire... mais... mais sinon j'en ai déjà fait... et bah... ce que je vous ai montré... là les petits marrons... c'est moi qui les ai faits... sinon avec les cardamins... vous pouvez en faire aussi... mais c'est un autre utilisation... c'est une autre utilisation pour d'autres choses... je vous en parlerai plus tard... je vous en ai peut-être déjà parlé aussi... parce que j'ai des BFL non peignés... ou non brossés... et du coup à la cardamins... je le travaille pour pouvoir le filer... donc voilà... voilà tout... toutes les nouveautés... je vais vous parler un tout petit peu d'Espagne... et puis je m'en vais... parce que j'ai du travail... bon bah... je suis allée en Espagne... j'ai passé 3-4 jours avec mes parents... et une amie... mon amie Hanouk... c'est ma première amie de Grenoble... parce qu'on avait fait le master ensemble... quand je suis arrivée à Grenoble... donc c'est ma plus vieille amie française... enfin... de Grenoble... et... du coup on a eu du super beau... enfin... on a eu du beau temps même... les premiers jours... on a eu du vent... du vent... donc c'était moins... enfin il faisait un peu plus frais... sinon on a eu du très beau temps... on a fait un peu de tourisme dans la province de Cadix... donc vous avez quelques photos en stories... que je vous ai sauvegardées... si vous avez envie de voir... et de Séville aussi... parce qu'on a atterrié à Séville... et du coup on a visité un peu de Séville... le jour d'après... parce qu'on est arrivée le soir... et... ensuite on est allée chez moi... il y a ma soeur qui est arrivée... et voilà... on a passé un peu de temps en famille... c'était beaucoup trop court... donc... je regrette de ne pas avoir pris plus de jours de vacances... mais bon... ça m'a quand même bien reboostée... et ça va me faire tenir jusqu'au mois d'août... donc... donc voilà... c'était le but... j'espère que... vous avez passé deux belles... bonnes semaines... que vous avez bien tricotées... et... je vous attends le 8 juin... pour... faire une journée tricot... pour la journée... de tricot en public... même si on ne sera pas en public... on sera à la boutique... mais... pour les gens qui rentrent en boutique... c'est toujours sympa... d'avoir une belle ambiance... et de voir que... tous les âges tricotent... et... toutes les techniques de tricot... sont... et... toutes les personnes... et... toutes les couleurs de peau... et toutes les religions... et... et que... voilà... que... qu'on est capable de tricoter... et oublier... enfin... pas oublier... mais... accepter... et tolérer... la différence... sur ce petit message de... bienveillance... je vous laisse... Passez un bon week-end ! Salut ! ... ... ... ... ...